... Bienvenue dans notre Actu Auto Vidéo du 10 avril 2010, que nous commencerons en évoquant le marché. En effet, le paysage automobile poursuit sa mutation, avec la plus grosse actualité de la semaine qui concerne bien entendu l'annonce faite à Bruxelles par l'alliance Renault-Nissan et Daimler-Hayé d'une coopération stratégique. Celle-ci portera sur les futures générations de Smart 4 II et de Renault Twingo, ce incluse les versions électriques, mais aussi sur le développement de ses familles ou dans le domaine des véhicules utilitaires légers. Nous vous en avons déjà parlé, voici 15 jours, le nouveau brake BMW Série 5 Touring vient d'effectuer sa première apparition officielle lors du salon de Leipzig. Par ailleurs, la marque à l'hélice met bien entendu l'accent sur ses Series 1 et X1, précisément fabriqués à l'usine de Leipzig. Sur le marché mondial, impossible de passer sous silence les nouveaux progrès réalisés par Kia. 41% en mars 2010. D'année à année, on épinglera surtout la croissance extraordinaire du marché chinois à plus de 98%. Cette tendance à la hausse est également applicable à l'Europe, plus 33,4% et aux Etats-Unis, plus 23,6%. Connaissez-vous cette auto ? Il s'agit d'une Zenvo ST1, un modèle danois qui fut présenté au Dubai Motor Show avec la prétention de vouloir faire mieux que la célèbre Bugatti Veyron. Ainsi, cette œuvre sculpturelle qui développe son propre style fournit 1104 chevaux par le biais d'un 7 litres V8. Le 0,100 km à l'heure est franchi en 3 secondes et la vitesse maxi s'établit à 375 km à l'heure. Seules 15 unités sont prévues pour le monde à un prix de 850 000 couronnes danoises, soit environ 115 000 euros. Un peu de fun maintenant avec cette course de 400 miles un peu folle, née en 1978, à l'initiative du Mind Hotel de Las Vegas qui de la sort entendait assurer sa promotion. Un événement rocailleux et exigeant qui ne tardait pas à séduire par son parcours qui voyait notamment les participants affronter les sentiers de la réserve indienne de Moapa. Reprise depuis 3 ans par le snore, Southern Nevada Offroad Enthusiast, Cette course s'est disputée le 27 mars dernier, après 3 jours de fête et de show à l'américaine où le maître mot est la communion avec le public, celui-ci pouvant discuter avec les pilotes, admirer les bolides engagés ou encore poser avec Miss 400. Plusieurs dizaines de pilotes s'étaient inscrits pour cette édition 2010 du General Tire Mine 400 dont nous vous laisserons admirer ces images qui donneront sans doute envie à bien des amateurs de vitesse, d'aventure et de grands espaces des paysans. Voilà, nous vous fixons rendez-vous pour notre prochaine édition de notre actue auto-vidéo, mais d'ici là, nous vous invitons à aller jeter un coup d'œil sur notre rubrique TurboBuzz créée début mars et qui plusieurs fois par semaine vous propose des photos ou des vidéos plus surprenantes les unes que les autres. Bon amusement et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada